Oui, mais j'ai quand même noté que le présentateur de l'émission sur le rap a dit que non seulement il s'intéressait aux nouveautés, mais qu'il remontait en amont aussi sur ses classiques. Je fais un peu la même chose, moi aussi, à Contino. Il y a toute une richesse là-dedans qu'on n'arrive pas à exploiter complètement parce qu'il y a trop de monde. Et des sorties, il y en a à profusion. Je suis débordé, je dois faire des sélections et c'est très souffrant parce que je voudrais tout mettre, mais à trois heures, ce n'est pas assez. Ah oui, à ce point-là, quand les animateurs commencent à me réclamer des heures d'émission alors qu'ils en ont déjà trois, c'est qu'effectivement c'est sincère. Denis, la musique ancienne, ce sont des siècles de musique. On part du Moyen-Âge pour remonter jusqu'à la période préclassique, par exemple. Je trouve ça toujours intéressant quand tu dis qu'il y a beaucoup de nouveautés, même en musique ancienne, parce que beaucoup de gens ont peut-être l'idée que ça reste figé dans le temps. Ben oui, c'est justement le mot ancien, un mot qui suggère un peu le statu quo, enfin l'inertie. Mais non, pas du tout. Au contraire, c'est que la musique, c'est une chose qui vit et qui se transforme constamment. Et les musiciens d'il y a 50 ou 60 ans, quand on a vu le renouer de la musique ancienne, on fait des recherches, mais ça s'est poursuivi dans le temps. Et aujourd'hui, avec toutes les sensibilités qui se sont ajoutées à ça, la musique est différente. Et à chaque sortie de disque, on entend de la musique différente. Les interprètes sont déterminants dans la musique. Et surtout en musique ancienne, les partitions sont souvent lacunaires, ce qui donne beaucoup plus de liberté aux interprètes qui peuvent réinventer la musique ou la présenter sous d'autres aspects. C'est une richesse foisonnante. On ne se lasse pas, quand on est passionné par la chose, de découvrir ces choses. On essaie d'essayer de faire découvrir ça au public. C'est un plaisir, en tout cas pour moi, de faire ça. Sous-titrage ST' 501